Alors, je commencerai par le ministère de l'Intérieur tunisien. Ce ne serait pas la première fois qu'un ministère de l'Intérieur mente pour la manifestation de la vérité ou sur des faits qui iraient à l'encontre de l'État, peu importe que ce soit de la Tunisie ou un autre État. D'accord. Première chose. Deuxième chose, ce document est apparu quelques années après les faits, l'attentat du Bardot qui a eu lieu le 18 mars 2015 et qui a provoqué 22 morts, touchant 11 nationalités, dont des Tunisiens. 4 Français sont décédés et 6 ont été grièmement blessés. Donc, c'était quand même un attentat spectaculaire qui a précédé l'attentat de Sousse qui avait fait, quant à lui, 38 morts, je pense. Donc, cet attentat retentissant a montré des dysfonctionnements au niveau de l'État tunisien. Alors, ça n'a pas été immédiat. C'est après de longues recherches, des témoignages de personnes crédibles que l'on a découvert des dysfonctionnements aussi bien de la part de l'État, des services des forces de l'ordre, que de la justice. En fin de compte, c'est un mélange. C'est un mélange. Et quand on vous parle de l'attentat du Bardot, les gens ne comprennent pas parce que ça commence à être assez lointain et qu'il y a eu beaucoup d'autres attentats après. Mais étant mandaté dans cette affaire, il est mon devoir d'avocat de tout mettre en œuvre pour la manifestation de la vérité. Alors, je reviens sur votre question. Est-ce que les documents sont-ils vrais ou sont-ils faux ? Moi, je dis qu'ils sont vrais. Il faut savoir que tous les témoignages sur cette affaire sont venus petit à petit. Il y a eu des fonctionnaires de police qui ont pris très cher en voulant faire surgir la vérité. Souvenez-vous des syndicalistes qui ont été emprisonnés pendant deux ans. En plus, ça, ce sont des faisceaux d'indices troublants concernant cet attentat du Bardot. Alors, ces documents, ils sont là, ils sont produits. D'ailleurs, ils ont été produits par mes confrères tunisiens du collectif de Chokri Belaïde et je les en remercie. Mais ces documents étaient déjà en ma possession avant qu'ils soient publiés en Tunisie. Si vous voulez, ces nouveaux éléments, me semble-t-il, peuvent cacher d'autres éléments dont nous ne disposons pas encore. Mais qui aggraveraient, si vous voulez, la responsabilité de l'époque de l'État tunisien sur les attentats du Bardot. Vous avez dit que ce document-là vous a été transféré par une personne bien informée. Peut-on connaître votre source ? Alors, je suis soumis au secret et à la confidentialité et bien évidemment, je ne transmettrai pas mes sources. S'agit-il bien d'une source sécuritaire ? Ah, ce sont des gens bien introduits. Alors, peut-être, vous pourriez poser la question à mes confrères du collectif de Chokri Belaïde qui ont produit cette pièce. Ils sont mes confrères et qui pourront peut-être vous donner une indication. Et quant à moi, compte tenu de la dangerosité de ce dossier, compte tenu de, vous savez, toutes les pressions et menaces que moi, en tant qu'avocat, je reçois, je préfère protéger mes sources. Je ne fais pas une fixation sur les Nardas. J'établis simplement des éléments et des faits qui prouvent l'implication d'un parti islamiste dans les plus hautes institutions du pouvoir. Aussi bien au ministère de l'Intérieur, aussi bien dans la justice et dans le gouvernement. Et comme exemple le plus flagrant et que tous les Tunisiens connaissent, c'est le juge Bechira Kremi qui est aujourd'hui procureur de la République à Tunis et qui mène une guerre rangée à mes confrères tunisiens dans l'affaire de Chokri Belaïde qui est une victime, un martyr des islamistes. Et qui se profile derrière ? C'est Enarda, bien évidemment. Donc, évidemment, je m'en prends à Enarda. Ça aurait été un autre parti, je me serais pris un autre parti. D'abord, il faut savoir que les services de renseignement français se sont rendus sur les lieux de l'attentat et ont été refusés à la demande du juge d'instruction de l'époque, Bechira Kremi, qui était en charge du dossier. C'est quand même malheureux qu'un État ami comme la France ne puisse pas accéder à l'enquête alors qu'il y a des ressortissants français qui ont été victimes de cet attentat. C'est un peu étonnant. D'ailleurs, il y a eu un article très motivé dans une revue de droit, dans une revue justement sur les affaires judiciaires, qui est très détaillée, où des journalistes d'enquête sont rendus sur place et ont donné les éléments, justement, prouvant qu'il n'y avait pas de volonté de coopération et que le travail d'instruction du juge Bechira Kremi a été bâclé. Parce que comment se fait-il que ces six présumés terroristes ont été relâchés aux motifs de torture qui n'ont jamais été avérés ? Jamais avérés. Comme on dit en France, qui ne dit mot consent ? Chronologiquement, on a été reçus, les victimes, moi-même, nous avons été reçus avec d'autres victimes, une association de victimes, d'autres avocats. Alors, je n'étais pas le seul, mais on avait été reçus dans le salon Murat par le président François Hollande, qui avait été, au demeurant, très chaleureux, très gentil. Et personnellement, je lui ai expliqué mes griefs contre la justice tunisienne. Et il a pris bonne note. Il a pris bonne note. Malheureusement, il n'a rien fait. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, s'il en avait parlé avec le président tunisien à l'époque, M. Kayde Sepsie. Alors, je sais, de retour de Jean de la Sécurité, que des mesures d'enquête ont été engagées, mais sans qu'elles aient pu aboutir. Puis, après, il y a eu l'élection présidentielle de 2017, où le président Hollande n'a pas pu se présenter. Mais j'avais gardé quand même avec lui un échange épistolaire. Et on s'était quand même rencontrés une deuxième fois pour une autre occasion. Et le contact était là. Une fois l'élection passée en 2017, nous avons le nouveau président Emmanuel Macron. Dans la continuité de mon travail, et dans une forme de tradition républicaine, j'ai demandé au président Emmanuel Macron de recevoir mes victimes, et d'y exposer à nouveau les griefs que nous avions contre l'État tunisien, contre la justice tunisienne. Eh bien, c'était une très grande déception pour mes clients. Car beaucoup d'entre elles sont à l'écart, sont dans un état de dépression terrible. Et parfois, je suis inquiet. Et à juste titre. Vous savez, des victimes de terrorisme qui se suicident, il y en a. Il y en a eu au Bataclan. Donc, il peut y en avoir aussi sur le bardeau, tellement il y a un désespoir. Alors, une forme d'abandon total de la part de l'État français. On m'a opposé. Ah, mais c'est un État souverain. Ah, c'est la justice, pas d'interférence de l'État dans la justice. Je m'y oppose. Pourquoi ? Parce que quand vous voyez qu'il y a un attentat terroriste, que tout le monde est ému, tout le monde fait des discours, tout le monde se réunit en disant plus jamais ça, on va faire bloquer. Après, il n'y a plus rien. Alors qu'on est au cœur du système dans l'enquête et que le plus important, c'est la manifestation de la vérité pour l'intérêt des victimes et puis de l'histoire. Donc, aucune aide de la part du président Macron sur l'affaire du bardeau. Aucune. Je pense aussi que l'ambassadeur sur place n'a pas vraiment coopéré avec mon travail et n'a pas donné suite à mes demandes de rencontres tout à fait informelles et même aller dans le sens de l'étouffement de l'affaire. Vous parlez de Poivre d'Arvor. Je pense qu'il y a aussi l'ambassadeur qui est ambassadeur en Tunisie. Ce haut fonctionnaire, à mon avis, n'a pas fait vraiment le travail qu'on attend d'un ambassadeur en France. Je crois qu'il y a une faute lourde aussi de l'État français de ne pas avoir assisté la demande de mes clientes sur la manifestation de la vérité. Donc, il y a une part de responsabilité. Et aussi, il y a des États qui tirent les ficelles. Il faut savoir qu'Enarda est financé par le Qatar, en partie. Et que le Qatar finance en France des mosquées salafistes virulentes. Et là, l'État français ne fait rien. Dès qu'il y aura le résultat, je ferai une demande officielle au nouveau président de la République qui, à mon avis, doit connaître tout le halo autour de cet halo mystérieux qui plane sur ces affaires judiciaires et sur ces affaires d'attentats. Et je pense qu'il prendra l'opportunité de tendre la main aux victimes pour une issue heureuse. Une issue politique par le haut. Et non pas, si vous voulez, dans une forme d'attente et d'espoir qui serait très décevant. Je pense que ce serait un acte fort pour le prochain président de la République tunisienne de tendre la main aux victimes, de les recevoir, de recevoir l'avocat. Il faudra demander aux victimes, évidemment, parce qu'elles sont quand même toujours dans une sorte de sidération pour que l'on puisse trouver une solution et que l'on reparte sur de nouvelles bases et qu'on arrive à clore cet épineux dossier dur et aussi historique. Parce que l'application d'un État, la responsabilité d'un État, un attentat qui touche onze nationalités, c'est quand même peu commun. Évidemment qu'il y a une part de responsabilité, même voire de complicité. Parce que lorsqu'on sait que ces pays, notamment le Qatar, disposent de manes financières énormes et qu'il y a des intérêts économiques très importants et que ce soit un frein pour nous de lutter contre l'islam politique en France ou l'islamisme et les attentats terroristes, il y a une part de responsabilité de l'État français. Parce que les discours, c'est la forme. Mais le fond, c'est de prendre des décisions graves, des décisions fortes pour montrer un temps d'arrêt. Il y a eu trop de, si vous voulez, de facilité et aussi de lâcheté de la part des politiques français. Il faut savoir que, par exemple, le Qatar, les ressortissants du Qatar ne payent pas d'impôts en France. Une disposition particulière, alors que les autres en payent. Donc, il y a une part de responsabilité du politique français, bien évidemment. Alors maintenant, est-ce que ce sordide attentat de la préfecture va pousser le gouvernement français à agir ? Parce que ce qui s'est passé au cœur de la préfecture, au cœur du système de renseignement est très grave. Je ne reviendrai pas sur le fond du dossier parce que ce n'est pas l'enjeu de l'interview. Mais je pense que le politique français doit agir. qu'est-ce que sur le sait? Sous-titrage Société Radio-Canada